Les élections législatives sur RCF Anthony Smith, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, vous êtes candidat sous la bannière La France Insoumise, enfin désormais de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Déjà ma première question Anthony Smith, comment apercevez-vous ce regroupement, ce nouveau parti ? Alors je ne sais pas si c'est un nouveau parti, en tout cas la NUPS, la NUPES, enfin la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, c'est un moment historique. Historique tout simplement parce que, je crois que personne sur le plateau ne l'a vécu, mais ça rappelle 36, ça rappelle un mouvement de fond, d'unité, d'unité de la gauche et pas d'une unité uniquement électorale, mais d'unité sur des éléments de programme. Et le pays en a besoin, le pays a besoin d'une autre politique et NUPES, la Nouvelle Union Populaire, est en situation effectivement d'apporter des réponses programmatiques, d'apporter une majorité à l'Assemblée et de porter Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Et ça, c'est quelque chose qui est formidablement moteur et qui donne de l'espoir à gauche, qui donne de l'espoir au peuple. A noter qu'avant cette union, Servane Francart s'était portée candidate sous la bannière Parti Communiste. Elle s'est officiellement retirée le 8 mai dernier afin de respecter cette union des différents partis de la gauche et d'autres candidats également. Oui, tout à fait. Je salue cette position de Servane. On se connaît, on a milité et lutté ensemble. De même que je salue le fait que Rudina Mur me rejoigne dans cette campagne, que Gérard Berthiaud également, que d'autres noms connus localement font le choix de rejoindre et de participer activement à cette campagne pour nous donner ensemble plus de force et aller au 12 et 19 juin à la bataille unie. Revenons à vous, Anthony Smith. Pouvez-vous en quelques secondes vous présenter à nos auditeurs ? Oui, tout à fait. Moi, je suis un syndicaliste de l'inspection du travail, puisque je suis inspecteur du travail, que je connais bien cette circonscription, cette quatrième circonscription, pour y avoir travaillé pendant près de 15 ans, tant sur Châlons que sur Menoux, que sur le sud du bassin rémois. Et je suis aussi membre de différentes associations, comme la Maison des lanceurs d'alerte, la Fondation Copernic, et depuis décembre de l'année dernière, membre du Parlement de l'Union Populaire, qui a constitué le cadre unitaire large de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez participé le 7 mai dernier à la Convention Populaire en présence de Jean-Luc Mélenchon, que vous venez de citer il y a quelques secondes. Vous avez évoqué la lutte pour l'augmentation des salaires. Est-ce votre objectif principal ? Alors, la question de l'augmentation des salaires est centrale aujourd'hui dans le pays, parce qu'elle est reliée aussi à la question du pouvoir d'achat, elle est reliée à la question sociale. Elle fait partie d'un paquet de revendications qui constituent le fondement politique, programmatique de la Nouvelle Union Populaire autour du blocage des prix, du salaire minimum à 1 400 euros, de la retraite à 60 ans avec 40 annuités sans décote et d'une grande conférence sociale qui sera lancée dès l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Et ça, c'est extrêmement important. Vous savez, aujourd'hui, 85% des branches ont des minimas conventionnels qui se situent en dessous du salaire minimum. C'est inacceptable. Il y a une situation de pauvreté, de paupérisation qui est énorme dans le pays, dans la quatrième circonscription, et il faut y répondre. Vous savez qu'à Châlons, on a un taux de pauvreté, par exemple, de 21%, alors qu'il est nationalement de 14%, et que dans certains quartiers de la circonscription à Châlons et à Reims, on dépasse les 50% de taux de pauvreté. Ce n'est pas que des chiffres. Derrière des chiffres, il y a des vies, il y a des gens, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent.